Salut tout le monde, vous savez c'est les vacances, mais je vais quand même vous parler d'un manga qui se passe durant la rentrée. Il s'agit du manga Assassination Classroom. En fait dedans, ils ont un professeur qui est un poulpe et qui s'appelle Korosensei. Je vais vous dire des choses sur le manga en fait. Alors en fait... D'hiver 69, tu viens jouer avec moi au jeu Pokémon de la 3ème génération, tu sais le jeu avec Deoxys. Ah non, j'ai pas envie de jouer à ce jeu avec Jean-Victor. Parce que Jean-Victor va encore me battre et il va encore dire que je suis un gros noob. Enfin voilà quoi. Bon bah du coup, on va aller se téléporter sur la plage et on va se transformer en ectoplasma. Donc en fait je vais me téléporter et je serai transformé en ectoplasma. Donc du coup, téléportation et transformation en ectoplasma. Mais où est-il passé ? Petit changement d'ambiance pour ce Radioplasma épisode 2. Nous allons nous retrouver tout de suite avec Ima69 sur la plage des Bora Bora. Restez jusqu'à la fin. Dans quelques secondes, je vais vous donner les prochaines nouveautés concernant les prochains épisodes des Radioplasma. Et allez c'est hyper ! Ouf, ça fait du bien un peu de soleil ! Comme je vous l'ai dit, il y aura des nouveautés dans les prochains épisodes des Radioplasma. Et oui, je vous ai écouté ! Certes, Radioplasma est un projet qui pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur selon l'univers de ma chaîne et tout ce qui l'englobe. C'est pourquoi l'émission Radioplasma ne comprendra pas qu'une seule rubrique, c'est-à-dire la FAQ de l'IMAS. Donc on prendra de nouveau plusieurs rubriques. Je ferai surtout et principalement, je l'espère, des interviews sur des gens de la communauté ou d'autres gens, d'autres youtubeurs qui pourraient bien participer. C'est fort possible. Ou je leur poserai des questions, ça a été fait par exemple sur la chaîne de Cyprien. Nous pourrons aussi passer en revue des éléments qui ont récemment vu le jour. Des dramas, des nouvelles vidéos sorties, enfin, avoir des petits débats, ça pourrait être sympa. Comme Farod, Tartin et Madiba l'ont fait. Et oui, tout ça, c'est un mélange de plagiat, on aime bien. Tout ça avec des invités, mais la rubrique d'IMAS continuera. Vous pouvez continuer à poser vos questions que l'IMAS pourra lire. Et il y aura surtout des Radioplasma en live. Ces interviews se feront probablement en live, c'est fort possible. Du coup, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas rater les lives de Radioplasma. Et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour connaître les dates des proches Radioplasma pour être au rendez-vous. Vous pouvez me mettre en commentaire qui vous voulez que j'invite pour le premier épisode ou pas. Et puis, bah, voilà, nous allons commencer cette deuxième rubrique des Radioplasma et des FAQ de IMAS. A toi la parole ! Bonjour à tous, je suis sur une sable pleine de plages et d'océans. Et je vais poser des questions au Grand Maître Place Founet. Grand Maître Place Founet, vous m'avez dit que vous et Léane, vous avez enregistré les voix du pack numéro 4 sans musique. Du coup, Grand Maître Place Founet, une question que je me taraude, que je me pose... Que je me... Que je me... Allez, qu'est-ce que j'allais dire encore ? Ah oui, c'est vrai. Que je me pose et tout et tout et tout et tout. Est-ce que pour le pack numéro 5, vous avez enregistré votre voix sans mettre de musique ? Non. Enregistré un rap battle, un rap ou quelque chose comme ça, il faut toujours faire avec de la musique pour être bien calé, pour être sûr et tout. Mais celui sur le Place Founet Clash 4, c'était une exception parce qu'avec Léane, du coup, qui est ma copine, on ne disait qu'une seule phrase qui était plus parlée, plus petit guest comme ça qui arrive. Du coup, on s'est permis de ne pas se caler directement sur l'instrument, mais il fallait quand même avoir la marche pour réussir à être calé entre les phrases de Thérèse. Et puis voilà, en fait, c'était juste pour parler. Mais sinon, pour n'importe quel battle, il est très... Il est primordial de faire avec de la musique, voyons. Grand Maître Place Founet, êtes-vous déjà parti en vacances dans mon pays, la Belgique ? Et si oui, avez-vous rencontré de belles geeks ? Bah, je suis jamais allé en Belgique. Et puis, bah, Belgique, bell-geek, c'est marrant comme blague, je suppose. Moi, je fais mieux. Grand Maître Place Founet, avez-vous enterré votre articulation dans le sable ? Parce que dans le Place Foul Clash 5, vous n'articulez pas beaucoup. Je t'emmerde ! Non, effectivement, il était compliqué pour moi d'articuler sur ce rap, surtout avec une imitation de voix, c'est encore plus dur. Mais bon, voilà, c'est dommage, c'est des petites ratures, et j'espère m'améliorer de plus en plus en articulation, en rap principalement. Mais il est vrai que c'est plus facile pour moi de prendre une voix normale. Grand Maître Place Founet, mes questions vous ont fait... Ou au contraire, elles vous ont fait des vacances ? Bah, je... Bah, je... Bah, ça... Non, ça va, c'est bien, quoi. Non, ça va. Grand Maître Place Founet, vous préférez aller à la montagne ou à l'océan ? Ça dépend des saisons. Je préfère l'océan parce que je peux bronzer, et parce qu'il fait frais alors qu'il fait chaud, parce que la montagne, il y a des trucs chiants, comme mettre les bottes de ski, c'est vraiment très chiant. Ou alors la neige, c'est froid. J'aime. La neige, c'est très froid, du coup, bah, c'est pas cool. Mais non, bah, là, là, l'océan. Grand Maître Place Founet, irez-vous en vacances sur la Lune cette année, et si oui, vous irez comment ? Vous irez sur la Lune à pied, comme je prévois de le faire, ou vous irez sur la Lune en train d'être cosmique, avec une méta de raconté sur la... Mais dont je ne connais pas le nom. Euh... La Lune, c'est trop loin. Pas le temps. Grand Maître Place Founet, vous avez fait un battle de poulpes. Il y a des poulpes dans l'océan. Du coup, une question que je me pose. Avez-vous déjà mangé du poulpe ? Et si oui, est-ce que c'était de l'excellente viande ? Non, je déteste tous les fruits de mer, ainsi que, bah, tout ce qu'il y a dans la mer. Les poissons, ça passe, mais non, j'aime pas trop la nourriture maritime. Je suis très difficile de nourriture, de toute façon. Du coup, bah, c'est un nom pour moi. Grand Maître Place Founet, dans le Place Foul Clash numéro 4, vous avez dit « Je mettrai le commentaire le plus drôle ici ». Alors, pourquoi dans le Place Foul Clash numéro 5, vous n'avez pas mis mon commentaire ? Pourtant, sur mon commentaire, il était écrit « Le commentaire le plus drôle ». Ah, bah, bah, zut. Bah, dommage. C'est bête. Ah, zut. Pour une question. Grand Maître Place Founet, quel est votre meilleur souvenir de vacances ? Meilleur souvenir de vacances, précisément. J'en ai pas spécialement, mais il y a des pays que j'ai adoré et que j'adorerais toujours, quand il y a des pays un peu par des siècles, Thaïlande et Bali que j'ai fait. Il y a aussi, bah, forcément, la Floride et tout. Bah, tout ce qui est assez balnéaire, Floride, Espagne, Portugas, Thaïlande, Bali, tout ça, j'adore trop. Puis, bah, c'est des pays que je veux retourner. Et puis, bah, voilà. J'ai pas de souvenirs précis, à part peut-être des parcs d'attractions en Floride ou des trucs comme ça, voilà. Grand Maître Place Founet, est-ce que vous êtes déjà partis en vacances avec votre petite amie Déanne ? Et si oui, quel cadeau vous lui avez offert ? Et quel était le meilleur souvenir que vous avez eu avec elle ? Alors, non, je n'ai jamais encore parti en vacances avec elle, mais ça ne saurait tarder des activités hors de notre ville. Comme par exemple, en fin août, on fera un truc, mais ça, il faudra suivre sur Insta, etc. J'en dis pas plus. Mais voilà, sinon, je vais déjà offert des cadeaux venant d'Andreby. Comme par exemple, je lui ai déjà offert des colliers ou des bracelets à Bali, comme je lui ai dit que j'étais à Bali. ou des trucs comme ça, voilà. Et sinon, bah voilà. Et les meilleurs souvenirs que j'ai avec elle, j'en ai beaucoup trop. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette FAQ. Merci encore à IMA69 d'avoir répondu présent pour poser ses questions et pour le petit commétrage de début. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes des Radio Place Fart. Et restez jusqu'à la fin pour voir les teasings, les prochaines vidéos qui vont arriver et les prochaines collaborations. Allez, on se dit, à plus tard ! Une deuxième musique de transition sympa ? Vas-y. Oui ! On va faire ça. On va faire ? Je veux. C'est exactement la même, c'est exactement la même. Non ! La dernière fois, c'est ça ! La dernière fois, c'est ça ! Non. Non. Oh ! Place Fart Voltage ! Là-bas, c'est ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Encore ! Oh ! Oh ! La dernière fois, c'est ça !